voilà ils viennent d'allumer le feu à côté de la porte vous voyez voilà 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 il vient d'allumer le feu à côté de la porte vous voyez voilà 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 ils viennent de mettre le feu épouler dans la cour voilà ça vraiment c'est vraiment grave parce qu'ils ont pris la porte ils allument le feu sur le portail même qu'ils sont en train de taper taper avec des gros cailloux pour pouvoir entrer ils veulent entrer ils ont pris la porte on ne peut rien faire et on est coincé c'est ça que vous voyez ils ont pris partout ils ont pris la peinture derrière comme devant je vous filme je voudrais à l'entame de mes propos remercier dieu qui a permis que ce jour-ci soit un jour à dieu glorieux pour ses fils et ses filles du village de sangon abban salué aussi le patriarche beugé remis salué la doyenne du village les doyens du village les femmes les filles les hommes et les jeunes de ce village ainsi que les enfants pour ce jour nouveau qui naît ce jour nouveau qui naît dans l'apaisement dans le respect de soi dans l'unité des choses à pas faire c'est à croire que le village de sangon abban est un village béni nous sommes tous comptables de ce qui se trame et se fait dans ce si beau village c'est pourquoi je voudrais appeler à l'entation à l'attention de tous aux œuvres dans le sens de la vérité et dans le sens de l'apaisement dans le sens de vivre ensemble pour que ce beau village trouve son lustre dans le temps chers frères et soeurs de sangon abban nous n'avons pas deux villages nous avons le seul et l'unique village faille que nous fassions taire nos querelles nos égaux et revenus pour la prospérité pour l'amitié pour la gloire de ce village entendez parler de sangon abban aujourd'hui nous laisse un peu peuplesse autant plus que le village ne se retrouve pas et ce village dirigé par tchakba a encore beaucoup 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 de soucis soucis dans le choix de ceux qui dirigeons le village soucis dans la bonne marche des affaires villageoises c'est pourquoi j'interprète tous à œuvrer dans le sens de bienfait les choses revenant à la situation qui prévaut actuellement au village lié à la remise des guides je voudrais que la loi le droit qui est cité dans cette affaire soit respectée la remise des guides ne se fait pas de cette façon sinon les guides ne seraient pas sur un administrateur séquestre je pense bien que ces documents étant un administrateur séquestre est encore en sécurité le conseil juridique est à même de faire des dossiers si cela s'entend pour remettre les guides à l'autre on le dit l'administrateur séquestre est habilité à donner un mot au vu au sud de tous pour la remise est-ce indiquer que le responsable du foncier peut aussi lui donner les guides c'est une question c'est une interrogation fort de tout cela je voudrais que les frères et sœurs de Sang-Gon-Akman travaillent dans le sens du bien de l'autre dans le sens de l'apaisement dans le sens de la tranquillité s'il faut dire ainsi dans le sens de la raison cette raison est faite par la loi alors respectons la loi pour que l'avenir nous soit favorable la violence n'a rien réglé et ne régale rien allons par la voie pacifique par l'échange par la compréhension de l'autre pour que ce beau village qu'ont laissé nos parents redeviennent je pense que les autorités et les voici les 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 voici